bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien en ce jeudi 25 janvier il est exactement 9h36 je vous prends maintenant comment vous dire que il fait chaud dans la maison mais du coup il fait trop chaud ouais la fille elle se plaint tout le temps mais non en fait il fait 20 mais depuis qu'on est ici a jamais fait 20 voilà et du coup j'ai plus l'habitude d'avoir chaud et puis là on a passé deux jours à 16 donc du coup on savait le corps il s'habitue donc ce soir on va baisser la température du chauffage on va le mettre à 19 et et comme ça voilà mais ce matin ça faisait bizarre de se lever et vous savez de pas courir vite mettre un truc sur le dos et tout franchement il fait il fait chaud voilà tout simplement il fait chaud il fait bon ça fait plaisir voilà je revis c'est super cool et en plus dehors ce matin on avait un brouillard j'ai dit oh là on va voir le même temps qu'hier et le soleil se lève quoi de mieux pour une bonne journée de la chaleur du soleil tout va bien aujourd'hui je vais faire des vidéos pour mon autre chaîne ensuite je vais chercher il ya au collège à quatre heures parce qu'on a rendez vous à quatre heures voilà donc on va avoir cinq minutes de retard en espérant je crois et doit de trouver une place assez rapidement et puis voilà donc il va falloir je décolle d'ici vers trois heures 20 ouais maximum 20 faut que je décolle et de la maison donc bon ça va me bouffer un petit peu l'après midi mais bon tant pis c'est comme ça un rendez vous donc faut qu'on y aille et puis et puis voilà aujourd'hui le programme en gros j'ai envie d'éternuer excusez moi voilà en gros son modo le programme de la journée et et puis voilà donc là je suis au café je n'ai pas fait avec vous pour une fois donc là je suis au café comme d'hab j'ai été douché tout ça alors hier je vous ai montré un masque que j'ai acheté vous savez pour celles qui ont vu mon hall action je vais y arriver pour les cheveux je vous ai dit ah c'est bizarre pour mettre dans un bol et tout ça donc apparemment le masque pour les cheveux il faut d'abord se laver les cheveux les rincer enfin faire notre truc habituel et faire le masque après donc il faut d'abord se laver les cheveux et faire le masque après donc du coup moi je pensais qu'il fallait le faire sur cheveux secs ou mouillés voyez puis après vous lavez les cheveux non non il faut faire faut d'abord laver les cheveux faire le masque ensuite le rincer donc je sais pas je ferai ça parce que là du coup il faut du temps le temps de prendre la douche déjà le temps de laver les cheveux ensuite rester en peignoir en fait tout simplement et retourner sous la douche pour laver les cheveux et faire le masque mais si ça fait du bien aux cheveux ça serait cool et en fait le petit bol que je vous avais dit il faut mettre de l'eau au moins à 40 degrés à marquer et laisser tremper un petit peu le masque dedans avant de le poser sur les cheveux je sais pas peut-être que ça a un effet un petit peu mieux s'il est tiède j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout donc du coup je vous avais dit qu'on le testerait ensemble voyez je remonte les manches quoi qu'on le testerait ensemble mais du coup s'il faut que je prenne ma douche tout ça tout ça ça va être compliqué quoi parce que ouais on verra je vous montrerai au pire une fois que j'aurai fini parce que je vais pas vous filmer sous ma douche en train de faire le masque pour les cheveux quoi et après la pause je sais plus combien c'est faut je redemande à Elia je sais pas si elle me l'a dit hier je crois pas quand même j'ai lu le truc hier mais bon en fait ça marche comme ça donc on les serra enfin je les serrai et je vous dirai ce que j'en pense après si c'est bien le masque il a un euro et quelques donc pourquoi pas les tester sur plusieurs shampoings quoi donc je vous dirai quand je testerai peut-être ce week-end on verra on verra ça non il est midi 20 je viens de finir de manger je me suis fait un petit peu de semoule avec du du poulet filoché qui me reste dans le frigo donc ça allait très très bien franchement on a un temps de printemps dehors je vous jure comment il fait trop bon il fait trop beau je kiffe et là je me dis mais vivement alors je sais pas si vous avec la cam vous allez voir un petit peu je pense qu'il faut que je me mette à l'ombre non même pas je sais pas pourquoi elle fait blanc la cam quand je suis dehors pourquoi elle fait blanc est ce que si je viens par là vous allez voir quelque chose non vous voyez que dalle en fait il faudra que je pense que je fasse des réglages pour vous filmer dehors je pense parce que là ça ne veut pas on va rentrer dedans donc vous voyez qui fait beau vous voyez du blanc 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 voilà voyez la lumière dans la maison ça c'est cool aussi j'ai pas besoin d'allumer les lumières et voyez je sors un petit pull comme ça et là je me dis vivement le printemps voilà moi je suis heureuse qu'au printemps et l'été bon après le reste de l'année aussi mais franchement moi c'est la déprime pour moi l'automne et l'hiver c'est quelque chose que je déteste et voilà c'était juste pour vous dire qu'en fait il faisait super beau et bon je sais pas combien on adore en degrés et dans la maison c'est pareil fait toujours 20 donc bon après il fait beau dehors mais bon je pense que ça va rester il fait 10 11 11 d'or donc c'est cool 11 on dirait qu'il fait plus chaud peut-être à bon 11 à l'ombre mais au soleil franchement c'est cool donc qu'est ce que j'ai fait ce matin j'ai fait un petit peu de ménage un petit peu de vaisselle un petit peu voilà de la routine de la maison et c'est tout voilà j'ai pas fait grand chose là je vais aller de l'autre côté et me bouger les fesses parce qu'il est déjà midi 20 et qu'il faut que je décolle je vous ai dit à 15h ouais 15h20 max il faut que j'ai découlé de la maison donc je pense que je vous prendrai avec le téléphone d'ailleurs je vais le charger un petit peu comme ça je vous prendrai un petit peu sur la route ça vous fera bouger un petit peu de la maison aussi parce que voilà donc là je vais le charger un peu pour qu'il ait de la batterie et je vous avais fait une vidéo sur stockomanie aussi il faudrait que je fasse la voix off mais j'aimerais la faire avec le pc justement voir si la voix off est plus stable en fait vous voyez que je passe pas d'un produit et que je suis encore l'autre produit d'avant je sais pas pourquoi ça fait ça je vais trouver la solution donc je vais essayer de le faire plutôt avec avec film aura on verra bien si si ça fonctionne mieux et ouais on verra ça sera la surprise du chef quoi donc il faut aussi que je vous montre cette vidéo qui est sur mon téléphone et puis voilà quoi tout simplement mais là aujourd'hui je suis bien franchement le moral voyez un peu de soleil et ça repart quoi alors je sais pas vous si ça joue aussi sur votre moral le temps mais moi ça joue beaucoup mais c'est vrai que comme je vous ai dit un été pourri depuis septembre on a de la pluie le père à jérôme hier il m'a dit la même a dit j'en ai marre de ce temps et tout son oncle qui est notre voisin pareil il m'a dit j'en peux plus et là ce matin son oncle il m'a dit ah ouais mais c'est trop bien tu as vu avoir du soleil et mais voilà on revit quoi ce nous ça fait six mois qu'on n'a pas vu si mais une journée par ci par là quoi mais pas le soleil on n'a pas plus de deux jours moins c'est vraiment comme là il fait beau ça se trouve demain ça va flotter je vais regarder d'ailleurs la météo la météo des plages aujourd'hui très beau il nous annonce 16 demain c'est nuageux samedi beau nuage et après voilà sa robe l'autre nuage 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 mais on n'aura pas de pluie donc déjà c'est plutôt cool on a l'air d'avoir une bonne une bonne semaine donc c'est top au moins déjà pas de pluie ce serait cool mais là ouais on fait du bien je pense que je suis pas la seule à être comme ça voilà ça nous fait du bien bon allez moi je vais vaquer à mes occupations bon allez je vous reprends dans la voiture la team il est 3h24 exactement vous avez vu que j'ai pas le manteau il à côté de moi là au cas où pour tout à l'heure mais franchement il fait supra bon on se croirait au printemps c'est un truc de malade je vous l'ai dit tout à l'heure mais je suis pas pu vous montrer le soleil mais là c'est même pas normal parce qu'on est en janvier normalement on devrait pas ok un bouton comme ça mais pas avec bon là il fait 11 parce que je t'ai garé à l'ombre on verra mais je pense qu'au soleil il fait vraiment très très chaud on a profité un petit peu avec les toutous on était dehors là parce qu'on a profité du soleil et de la chaleur ils faisaient bronzette ils étaient bien c'était cool bon allez je suis partie un peu plus tard que prévu ça m'en kick in j'espère que je vais pas avoir grand monde sur la route et que je vais arriver à l'heure je sais plus exactement à quelle heure ça sonne au collège et là je vais chercher en premier je m'arrête chez marie blacher à prendre un togo togo parce que j'ai vu qu'il y avait un togo togo alors c'est un gros aujourd'hui c'est pas un petit vous savez vous avez les petits togo à 4 euros ça passe surtout rien je te jure ça toi d'aller dans le foncé c'est pas elle et du coup comme je vous dis il ya des à 4 euros et quelques hélas un gros à 9 euros j'espère qu'il n'y aura pas que du bon on verra je vous dirai ça tout à l'heure et vu qu'on a plus de pas dans le congélateur on a tout pris je me suis dit de toute façon il fallait que j'aille chercher du pain pourquoi pas prendre le togo togo et mettre au congèle parce que franchement du pain dans le congélateur j'ai envie de vous dire ça aide bien vraiment donc ouais ça aide d'avoir du pain dans le congélateur donc je pense qu'à 9 euros j'aurai pas mal de pain et j'aimerais bien qu'il y ait des pains un petit peu de tout quoi on verra on verra donc la direction marie blacher alors c'est celui qui est en bas de chez moi c'est pas celui de l'autre côté il y en a bien aussi de l'autre côté mais j'ai pas envie d'y aller et généralement c'est jurent qui voit l'autre c'est donc là je lui arrête et après je vais chercher il y a croiser les doigts qu'il n'y ait pas grand monde sur la route franchement ce temps il est agréable vous voyez je suis déjà montée à 13 13 degrés je sais pas combien je vais monter mais je pense qu'il doit faire 15 ou 16 facile vraiment facile donc je n'ai pas la doudoune 16 et dans la maison il fait encore 19 et quelques franchement c'est agréable ne pas vous savez que j'ai pas mon écharpe que je ne sois pas en étoufflée et tout là c'est trop agréable vraiment et ça va peut-être me faire du bien mes cervicales aussi parce que vous savez l'humidité tout ça bon allez j'arrête de papoter dans la voiture parce que je sais que c'est pas agréable avec le bruit je me rattrape de la journée et je vous montrerai le tout beau je verrai si je vous montre dans la voiture ou si je vous montrerai peut-être arriver à la maison j'espère qu'il n'y aura pas trop de chocolatines enfin non peut-être j'espère encore plus il faudrait qu'il y ait des chocolatines mais pour le chocolat s'il fait chaud sinon il y a ça va ça va fondre bon il est moins 10 je suis un peu à la bourre je suis en centre ville je me tape tous les feux rouges je me tape des gens qui sont perdus de Toulouse tout ça enfin tout va bien bon ça y est j'ai récupéré mon Tougou Tougou comment vous dire bon moi je suis une poissard de Tougou Tougou vous le savez maintenant je pensais au moins avoir quelques chocolatines et croissants enfin un truc pour le petit déjeuner de demain ou pour le 4h de Jérôme ce soir mais non en fait j'ai que du pain j'ai 9 euros de pain bon après il y a des pains spéciaux tout ça vous savez chez Marie Blacha ils font les pains spéciaux les pains machins et tout donc il y a des pains spéciaux au moins j'aurais du pain dans mon congélateur ça c'est bien après il y avait deux poches une avec des pains burgers et tout ou une autre elle m'a dit donc j'ai pris l'autre parce que les pains burgers sont juste énormes et je ne sais pas si je les utiliserais forcément donc du coup j'ai pris une autre pain bon je vous montrerai ce que j'ai comme pain mais je crois que j'ai une tourte j'ai peut-être un roulet à gauche j'ai une tourte je sais plus ce que j'ai alors je crois que j'ai vu alors ça c'était sûr c'était dans le pain avec les burgers mais je ne sais pas si je l'ai dans celui-là je ne sais pas si vous connaissez ce pain c'est un pain noir un pain noir ils appellent ça le pain nordique c'est une bépite ce pain il est trop bon et je l'ai vu dans l'autre poche mais je ne sais pas si je l'ai là par contre j'ai gagné une poche en tissu de Marie-Glachère elle est bien elle est grande et tout même pour les courses et tout ça va être bien ça donc voilà 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 et je me mange vous savez quand vous êtes en retard vous avez les tracteurs vous avez les bus vous avez celui qui est perdu vous avez tous les feux rouges et ben voilà bon allez on se balade un petit peu regardez le temps qu'on a franchement il fait super beau après il y a du monde là-bas il y a des jeunes je voudrais bien filmer là-bas il y a un truc qui est bien sympa il y a il y a les jeunes et tout je ne sais pas je vais voir attendez hop c'est en attendant qu'il y a soit son rendez-vous je me balade ça fait du bien les petits villages de France regardez un petit coin tranquille ça fait pas du bien ça un peu franchement c'est pour ça que je vous dis vivement le printemps pour les petites balades comme ça il fait vraiment très bon il fait 16 et demi là il y a quelqu'un qui se promène là-bas il fait 16 et demi il fait trop bon je vais vous passer de l'autre côté du pont si j'arrive à traverser s'il n'y a personne hop allez vous c'est sympa j'aime bien passer sur ce pont je vais y faire puis vous hop 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 Voilà, c'est un peu plus tranquille entre les voitures, les jeunes qui sont sortis du collège, du lycée, du machin, voilà. Bon, c'est rien de fifou, c'est une rue, mais bon, ça vous balade un petit peu, en dehors de la maison, un petit peu, ça fait du bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti, je ne sais plus quand ça part, ça part pas, salut. C'est le soleil, vous voyez, ça monte au cerveau le soleil, non mais je vous dis que, voilà. Bon, allez, on vient de rentrer, mais je vais lui répondre. Ah oui, oui, voilà, oui, non mais j'étais, j'avais un état de dire. Bon allez, on vient de rentrer là, avec Elia, je ne vous dis même pas le bordel qu'il y a de partout, je pense à cause des agriculteurs et tout, ça a été une catastrophe. Mais on est avec. Oui, oui, on soutient bien sûr, mais il n'y a pas de soucis, j'ai pas mal. Elia ne veut pas soutenir, après, toi, tu n'auras qu'à manger des trucs issus de l'Amérique. Non, mais après, je ne râle pas, mais on a mis une heure pour rentrer. Et c'est l'avantage de connaître toutes les petites routes et les petits racontes-ci. Alors du coup, Marie Blachère. Moi, je vous ai fait un petit coucou et je vous laisse. Marie Blachère, je vous montre, alors, bon, 9 euros, comme je vous ai dit, il n'y a que du pain. Voilà, donc on a deux pains de maïs, comme ceci, voilà, donc on va en congeler, Jérôme, il va en garder un pour soi et on va en congeler un. Ensuite, il y a quand même deux belles, ce n'est pas des tourtes, mais des pains de campagne, comme ça. Donc ça, c'est cool aussi pour congeler. Ensuite, on a un pain, eux, ils appellent ça des pains orientaux. Non, pas maghreb, mais orientaux. Mais ça, c'est des, ce n'est pas du Europe, ça. Ensuite, c'est celui-là que je vous parlais. Ça, c'est le pain, ils appellent ça du pain, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, du pain nordique. Franchement, celui-là, il est trop bon. Donc ça, et ensuite, on a deux pains comme ça, c'est avec, vous savez, les, comment ça s'appelle, les, des céréales à l'ancienne dedans. Voilà, donc j'ai quand même deux, quatre, six, huit pains. Donc bon, ça va, ça fait même pas un, ça fait un euro le pain, un peu moins. Avec la poche, parce que je vous dis, j'ai une poche comme ça. Donc ouais, avec la poche, ça fait un euro le pain. Parce que la poche, elle doit être à un euro, je pense. Donc ça va quand même. Mais on aurait bien aimé avoir des petites viennoiseries dedans, quoi. Hein, il y a ? Donc voilà, neuf euros de pain. Là, j'ai envie de vous dire que le pain, on en a pour un moment. Mais bon, le truc, c'est des fois, on prend du pain frais. Mais quand vraiment, voilà, on est dimanche, on oublie ou des trucs comme ça, et je vous dis que c'est bien d'avoir du pain dans le co-gélon. Surtout qu'avec Jérôme le pain, il a bien. Ouais, le pain, vous voyez, un truc comme ça, Jérôme, il le mange, lui. Après, ça, c'est du pain de maïs. Donc pour ceux qui sont, vous savez, allergiques au gluten et tout, c'est bien ça. Après, il faut aimer, mais bon, ça passe, c'est bon. Bon, vous voyez, je suis encore avec le blouson et tout, donc je vous reprends après. Vous étiez pas bien calés, là, les enfants. Bon, allez. C'est parti pour une salade party ! Ben ouais, parce qu'il y a fait beau, on était comme au printemps aujourd'hui, donc ça m'a donné envie de faire une salade et j'ai de quoi faire une salade. Donc du coup, je vais prendre mes petits bols, enfin mes petits, mes bols comme ça, et je vais faire ma salade. Alors du coup, j'ai des petites boîtes de maïs que j'ai retrouvées au fond du placard. J'ai de la mozza, comme ceci. Laisse-le manger ! Je vais mettre aussi de l'émantale râpée, j'ai deux avocats ici. Nous avons aussi des tomates et j'ai sorti du thon. Ah voilà, il est là ! Du thon, ton, 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 morceau de thon comme ceci à l'huile de tournesol. Moi, j'aime bien le thon à l'huile. Voilà, donc je vais faire ma salade avec ça. J'ai demandé à tout le monde si ça allait. Ça va à tout le monde, donc voilà. Ça rattrapera le gros repas qu'on a fait dans la semaine. Non, mais bon. Là, ça va faire du bien, ça. En plus, on a du pain, après avec un petit bout de fromage et tout, ça ira très, très bien. Bon, je fais ma petite salade. Je ne vais pas vous montrer comment je la fais parce que voilà, je vous montrerai une fois que ce sera fini. Parce que bon, voilà, c'est une salade basique. Et puis en même temps, je vais mettre des petites graines de chia dessus. Voilà, bon, après la graine de chia, ce n'est pas pour donner du goût. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, oui, il y a du blanc. Mais en fait, ce n'est pas transparent ici. C'est le paquet qui est comme ça. Après, c'est le paquet qui est comme ça. Donc, voilà, après, je vous montrerai dedans comment c'est. Mais là, vous voyez, ce n'est pas transparent. Il n'y a pas de transparence. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc, du coup, voilà. Et il faut que je fasse aussi une salade de fruits parce que je commence à avoir les fruits qui s'abîment. Et il faut que je fasse ça aussi. Bon, allez, c'est parti. Mission salade. Moi, je vais me mettre une petite vidéo dans ma salade. Et je vous reprends après. Et les petites salades du soir sont prêtes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà, j'ai mis du thon, du maïs, de la tomate, de l'avocat, de la mozzarella et de l'emmental râpé. Bon appétit. Allez, les 8 heures, on a fini de manger. Franchement, ça allait très, très bien la salade ce soir, comme je vous ai dit. Puis avec le beau temps qu'on a eu aujourd'hui, on avait l'impression d'être haies au printemps. Donc, voilà, j'ai... Je me serre un verre d'eau que j'en ai mis partout, partout sur la table. Mais vraiment. Bon, allez, tout le monde est là. Moi, calé. Voilà, calé, calé. Et on va se caler là parce qu'on est cuit. Enfin, moi, je suis cuite. Donc, je vous dis, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Et je suis un peu fatiguée. Voilà. Bon, bien sûr, j'espère que ce petit vlog et la petite promenade avec moi vous aura plu. Et... Toto, il est en train de manger les pires, regardez. C'est la souris ? C'est la souris ? C'est la souris ? Non, mais c'est Kishika, elle prend toute la place, donc je vais la pousser. Allez, nous, on va regarder Breaking Bad. On est à la dernière saison. Oui. Une dernière saison, là. Mais on a vu qu'en fait, il y avait un film un peu comme Breaking Bad. Et après, il y a une autre... Fais gaffe, allez-vous. El Camino. El Camino. Pour ceux qui ont regardé Breaking Bad, vous savez, c'est l'avocat. Et il y a une série, en fait, sur l'avocat. Donc, voilà. Si vous voulez regarder... Donc, on verra si on regarde ça après ou si on regarde autre chose. Si Netflix nous a sorti autre chose, on verra bien. Bon, allez, bisous. À demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et même en hiver, mangez des salades. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada